Et donc salut tout le monde, c'est Florentus, et on se retrouve là pour un nouvel épisode sur... Excusez-moi un instant, j'ai juste un petit problème de chrono. Voilà. Donc on se retrouve là pour un nouvel épisode sur Darkestower avec l'Autriche-Hongrie ! Oui, je suis de retour, encore une fois. Précédemment, nous avions pris contrôle Houdin, mais nous avions perdu Trento. Donc là, actuellement, je suis le fait à un choix, je crois que je vais envoyer cette armée-là. Un choix a envoyé le général David Von Revl, là-bas. Est-ce que j'ai pas un général qui peut... T'y lag, allez. Houdin est perdu, et ça fait un événement. On a le maréchal Friedrich, on va le mettre. Alors toi, qu'est-ce que tu as tes capacités ? Ok, t'as aucune capacité. Alors on va envoyer ce mec là-bas pour former une puissante armée. Et avec cette armée-là, on va pouvoir mettre le bazar chez les Italiens. Précédemment, nous avions continué la route vers... Eh bien... Vers Odessa, actuellement, nous avons presque pris Odessa. Enfin bon, là, on n'a pas encore pris Odessa, mais... Donc là, le 25 juin à Odessa, la Turquie est dans une situation merdique parce que, regardez ça... Au moins, ils peuvent pas se plaindre, c'est beaucoup de bordel chez eux, mais... Donc la population, j'espère, va se rebeller contre... Alors bizarrement, les territoires occupés par les Anglais, ça passe encore. J'aurais vraiment tenté de libérer l'Empire Ottoman. Enfin, sauver l'Empire Ottoman des Jeux d'Oise. Donc les Grecs, il n'y a rien à dire. Alors, par contre, je crois que j'ai un problème économique. Pour faire du purgeant armée, j'ai dit non. Ah. On a un petit problème de main-d'oeuvre. Mais c'est pas ça. Donc, les Etats-Unis, désolé pour... Alors, les Seine-Noussi ont pris un territoire là. Bon, les Seine-Noussi, ils se sortent pas trop mal, quand même. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Les Allemands, on voit beaucoup trop de divisions. Regardez ça, les Italiens, ils bougent. Ils savent. Hein, vous savez que vous allez perdre. Avouez-le. Vous êtes obligés de vous faire battre. Alors, on va lancer... Attendez. Oui, donc là, j'ai un gros problème économique. Bon, économie, ça passe encore. On va attaquer cette ville. Mais on va donner un soutien. Ce qui fait que... Bouleno... Alors, c'est qui ? Le Marchal Cardenas se fait attaquer. Putain, les Français, ils sont défoncés. Ah, mes pauvres amis, vous vous êtes fait bien massacrer. Bon, en fait, l'armée... Le Marchal Free a dit, je ne vais pas se bouger le cul. Non, je ne suis pas con non plus. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai des bonnes unités. Alors, là, ils m'envoient les... Les bersagliers, je crois. De Mussolini, il fait partie. Oh. Allez, je suis un même pignon. Bon, vas-y. Attention, ça ne va pas être pire. Ok, déjà, mes amis, ils sont en train de tuer des gars en barre. Ce qui est intolérable dans l'armée italienne. Je suis chêne, je m'attends. Je pense même à oublier dans quel camp je me bats. Alors, côté de l'Allemagne. Oh, ils renvoient des renforts. Mais vous êtes... Mais les mecs sont relous. Ils envoient des soldats. Regardez. Regardez, je ne perds rien. Je ne perds rien. Juste eux qui se font massacrer. Par contre, l'embre des bersagliers... GG, quand même. Donc, les renforts, là, ils arrivent le 1er juillet. Ce qui est super. GG, à Belfort, le contrôle. Attends, toi, là, tu vas attaquer, tout simplement. Donc, Belluno, ça se passe hyper bien. Parce que le maréchal Cardenas a bizarrement un peu de mal. Alors, selon ce que je vois, là, les italiens sont en train de diviser leurs forces. Mauvaise idée. Et les russes essaient encore de me voler les plombs. Tu devrais t'occuper de ta capitale, mon couvre. Alors, faisons... Attendez, je vais essayer un peu de son de la caisse. Là, j'ai le son qui est en train de me... Dans la tête, ça fait balle. Donc, les français viennent de prendre contrôle de Belfort. Et il y a des italiens. Attends, les mecs, ils sont cons. Alors, est-ce qu'on défend notre territoire national, ou est-ce qu'on affronte les mecs, là ? On va le savoir. De toute façon, cette guerre, par contre, les noms en steaks, est quand même... On a quand même perdu 2000 hommes, et eux, c'est pire encore. Alors, Odessa va-t-elle tomber bientôt ? Je l'espère beaucoup. Ouais, donc, on arrive dans pas très longtemps. Par contre, là, les allemands sont dans une limite, dans une poche, ils devraient s'en sortir. Non. On va soutenir l'attaque ici, afin de leur porter un peu d'aide. Actuellement, la situation des italiens est plutôt risquée. Alors, en fait, il y a des fortifications. Bah, tu m'étonnes, je perds des hommes. Regardez ce que je perds. Limite, je perds 140 soldats. Ils perdent 40 soldats, juste pour en buter 3. Par contre, j'ai perdu beaucoup d'artilleurs. Je perds du camp camion. Truc ridicule. Chef, on a perdu un camion. Et c'est pourquoi, c'est un gros problème. On a encore une unité qui a évolué. Les allemands me font encore des accords. Et donc, je me suis beaucoup améliore sur le jeu. Regardez tout ce qu'on a en commerce. Alors, les Albanies, ils me donnent des trucs pourriens, en fait. Alors, à Ouman, ça se passe comment ? Bah, bizarrement, mon aide, elle est... Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est la marche. Les Turcs, enfin, on fait un nouvel accord. Quand ça se passe ? Alors, j'espère que ça n'a pas trop dégénéré, quand même. Allez, Mehmed. Chien Rassi est tombé. Ah bah oui, mais... Si je ne peux pas, avec des abrutis, tu veux que je le fasse pas ? Bon, je vais sortir. Bah, je m'en fiche. De toute façon, regarde ce qu'il y a au-dessus de mon pauvre. Il y a une grosse armée qui va arriver. Belluno, ils se font hacher menu. Regardez ça, il y a de l'Italien. Alors, déjà, j'ai envie de dire, parce que là, on est encore dans des montagnes. Oui, parce que... Ah non, c'était même pas des montagnes, il y a des montagnes. C'était plein. Mais parce que là, il faut quand même penser que là, il y a des milliers de soleils qui sont en train de crever dans les montagnes. Parce que... Oh, les Allemands perdent des belles formes. En même temps, là, les Allemands, je crois que leurs frontières vont un peu se faire... Là, s'ils perdent leurs frontières, c'est un peu horrible. Mais bon, là, actuellement, ils ont un bon avance. Les Allemands continuent de recruter des troupes. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait une division albanaise au nord. Je ne sais plus où aller. Non ? Si, si, je me suis allé. Alors, une division albanaise au nord. Par contre, il y a des bulgares qui se baladent. Alors, euh... J'aurais peut-être pensé à arrêter de se balader aussi. Non, parce que... Bon, je ne t'ai pas fait venir. Je ne peux pas faire un murmure. Je t'ai fait venir pour que tu m'aides. Ah, Oumann, il se passe quoi ? Attends, ils aident encore à Oumann. Qu'est-ce qu'il me prend ? Attends, j'ai... J'ai quoi, là ? Bon, ok, Oumann, il m'attaque, c'est... Bon, les Italiens... Italie ! 10 000 hommes ! Mais regardez ça, vous vous êtes fait hachir menu, c'est... Toi, toi, tu vas... Toi, tu vas juste te faire soutien. Parce que toi, tu es trop précieux. Mais Belludo, même si j'enlève cette armée-là, regardez ! Bon, là, par contre, je perds un peu plus d'hommes. Il est vrai. Là, je perds 40 soldats d'un à coup. Les soldats, ils tombent des montagnes, ils se prennent des balles, ils perdent. Alors, là, les Allemands qui viennent à mon aide, c'est super. Et on peut noter qu'il y a... Oh, bah, regardez ça, ils viennent. Alors, les Allemands ont déjà perdu... Les Allemands, ils n'ont pas perdu grand-chose. Et là, quand même, regardez ce qu'ils ont perdu, tous les Italiens. Alors, Cardona, il se trouve où le petit général, là, le... Le Ducca d'Aosté qui faisait son malin tout à l'heure ? Oh, bah, les Allemands, il a disparu, tiens. Ah, il est arrivé, lui ? Ah, non, il est en route, pas. Le mec, il est arrivé. Ah, bah, non, il est en route. Voilà, on en est où ? Encore un massacre, quand même, mon habitude. Regardez... Mais regardez tout ce que j'ai en armée. C'est... Si les Italiens gagnent la guerre, honnêtement, il n'y a plus rien à faire. Les Allemands, euh... Ils sont à nos portes ! Ils sont aux portes de Moscou et de... Alors, là, c'est la Russie, ils tombent. Ce serait super. Ah, on a pris Odessa ! Donc, euh... Ouais, bon, par coup... Alors, quand nos armées sont là, on va attaquer Okchakhov. Et avec l'armée, là, on va lancer... On va essayer de prendre le contrôle de ça. D'ailleurs, un truc, je me souviens, de connaissance. On peut arriver par Kersh, limite, en bateau. Enfin, presque. Enfin, c'est un Détroit. Donc, on peut traverser le Détroit à pied. Mais c'est un désavantage pour moi, quand même. Alors, territoire russe, ça se passe comment ? 31, 30... Bon, les Russes continuent d'enchaîner les débâcles. Là, c'est le génocide arménien, il n'a pas lieu. Ils ont perdu le contrôle, je le donne en profit de Russie. Bah, pas pour très longtemps, mon petit. Regardez, regardez les... Regardez les Français qui essaient de se battre. Vous savez, c'est quoi ? Doctrine offensive, vieille garde. Donc, je crois que vieille garde, c'est pas bon. Enfin, je suis pas vraiment expert pour l'instant. Je suis encore bien débutant. Ouh, 16... 16 000 morts contre 12 000 morts. Mais ça... Regardez, je perds quasiment plus d'hommes. Mes hommes, là, ils savent comment se battre. Bon, heureusement qu'il y a des... Heureusement qu'il y a des Germains qui sont là, parce que moi, je tiendrai pas le coup. Hein, génial. Alors, en plus, ils m'envolent l'infanterie. Bon, allez, les mecs ont même plus d'honneur. Ils savent même plus qu'on se battre. Donc, j'ai envoyé une attaque... Attends. Et, et, mais... Ça y est, Belluno, on a gagné. En plus, on prend la ville. Alors ? Hein, les Italiens, ça fait quoi de perdre une ville ? Attends, il y a une armée, là. Attends, j'avais envoyé une de mes armées, moi. L'armée du général von Corvès, vous allez avec Belluno. Parce que là, les Italiens, on vient le mettre à coup sévère. Et là, alors, mon objectif, je voulais déjà... Alors, non, mon plan, ce serait qu'on prenne Venise, Trenteau, Brescia, bref. Alors, avec les armées principales à Houdine, on va faire une ligne au niveau de Bologne et Parma. Et avec le reste, par exemple, l'armée du général Friedrich, je pense, on va faire une ligne de défense entre Milan et Parme. Pourquoi ? Parce que là, les Italiens devront faire... Non, on va faire... Vous ne passerez pas aux Italiens. Oh, non, ils se font défoncer les Seine aussi. Alors, on va savoir comment cette région existait. Cette région, elle est limite inconnue. Là, les Ottomans, ils sont... Aïe. Et les Perses, ils pourraient tellement venir. Enfin, non, ils se font défoncer. Les Ottomans, là, ils ont plus que des armées d'une unité. Je sais pas, il y a une poche, quelque chose du genre. Regardez, ils ont plein d'armées, ils les utilisent même pas. Alors, est-ce que... Juste une question des billes. Est-ce qu'une de mes armées peut passer le Détroit ? Il peut passer le Détroit ? Oh, bah... Alors, le général, chez Chouma, je vais vous donner la mission d'aller à Istanbul. Vous arrivez le 4 septembre. 4 septembre, t'arrives. Ah, tu me diras, en même temps, c'est un pays assez pauvre. Allez, on va aller défoncer le Ruskoff, là-bas. Allez, on va défoncer les Ruskoff. On va aller aider nos copains. Alors, comment ça se passe ? Oh, bah, bizarrement, regardez. Regardez juste... Bah, attends. Euh, tu me diras, j'ai eu plein d'armées avec moi ? Est-ce que Moscou est tombé ? Dis-moi que Moscou est tombé. Non ! Et Leningrad, ils sont au port de Leningrad ? Attends, mais qu'est-ce que font des... Attendez, il y a carrément des pilotes belges. On va savoir ce qu'on va. Bonjour, nous sommes belges. Bon, c'est pas ce qu'on fait ici, mais on fait que passer. Ou par contre, ils sont en train de former une armée, ça me plaît pas beaucoup. Il y a au Carof, ils sont faits défoncer. Oh, bah, ok, ok. Bah, il n'y a pas de problème, si vous faites défoncer. Moi, vous savez, ça me va. Alors, l'armée là-bas, bah, on va pas essayer d'attaquer. Garder tout ce beau monde, tout ce beau monde qui est, sérieux, c'est... Et qui ne s'oseure pas trop mal, quand même. Bon, le pilote là-bas, je peux pas l'envoyer, je présume. Bah, non, bah, non, je peux pas l'envoyer. Attends, on va soutenir nos alliés à Trento, parce que là, si je perds Belluno, je vais pas aimer ça. Non, je peux pas attaquer. Encore une T qui évolue, en plus, dans les... En plus, c'est l'armée de l'Italie qui évolue, c'est pas n'importe quoi, les mecs. Bon, allez, t'aides le maréchal, t'aides le général, je sais pas quoi. Donc, quand on aura une armée arrivée à Belluno, alors les allemands, ils nous aident beaucoup, c'est vrai. Alors, territoire français, Nancy est tombée, c'est bien, c'est bien. Ils ont repris Liège, c'est bien. Alors, ça prend la fois de connaissance, parce que pour l'instant, là, les allemands qui se sont faits prendre une raclée, même dans l'histoire, ils sont même pas allés aussi loin, les... les russes, les allemands. Non, ils se sont arrêtés à... je sais plus où, mais bon. Eh, génial, regardez ça, regardez. Les allemands et les russes, ils reprennent même des territoires pour moi. C'est... c'est très sympa, vous savez. Donc, on va envoyer l'armée à Houman, comme ça, on va faire une poche au nord. Enfin, on va encercler par le nord, quoi. Alors, pourquoi j'envoie une unité vers les ottomans ? Parce qu'ils ont besoin d'aide, regardez. Ils ont que six divisions. Tu m'étonnes, tu vont se faire défoncer ? Ah, les Français ont pris Jérusalem ! Ah ! Par contre, on commence à avoir un peu de... de révolte, je trouve, non ? Bon. Ah, bah, ça y est, d'ailleurs, il y a même une province qui commence à se soulever. C'est... ouais, il y a quand même des révolts ? Il y a des révolts qui commencent. Au niveau des technologies de l'armée, il y a un... Torpille, parachuté, super ! Je ne me souviens plus que j'avais fait ce truc. Rapidement, tu oublies ce que tu as fait. Quoi ? J'ai fait une technologie qui s'appelait ça ? Oh, bah, je ne me souviens plus. Bon, là, est-ce qu'ils s'en sortent ? Ouais, ils ont l'air de s'en sortir. Alors là, les Italiens, ils sont morts. Parce que, attends, là, si on prend Trento et Bergamo, on est gâtés. Là, le jeu, il nous gâte. Ah, bah, c'est y a, il est arrivé, lui. Allez, Maréchal Friedrich. Attaquez, je vous prie. Et t'as intérêt d'aider. Parce que, non, là, mes copains, ils se font juste massacrer dans le dos. Et toi, t'es juste en train de boire un verre. Alors que tes copains se font buter, par exemple. Non ? Bon, les Français, là, c'est l'épuisement, je trouve. Ah, ils ont pris Arlon. Bah, c'est une désormais. Ah, Tilag. Alors, comment ça se passe en Chine ? Est-ce qu'en Chine, c'est la guerre civile ? Oh, en Chine, c'est l'anarchie, là. Regardez ça. Regardez cette anarchie. Il y a même un clan qui s'est créé. Ouais, donc, en bref, là, la langue de national protection va gagner. Si elle gagne, c'est un avantage. C'est pas local ? Oh, les Allemands, on est-il ? J'avais quelques connaissances. Il y avait des colonies en Deux-Saint-Denis, mais... Je suis même en guerre contre le Népal. Et contre le Bhoutan, je dis. Ouais. Tant que je suis, je vais déclarer la guerre au Tibet pour être mieux au temps. Ils sont pas en guerre. Alors, je sais pas s'ils vont s'en sortir, le Sanossi, parce que là, ils sont à Mélon. Regardez ça, il y a même... Les régions... Eh, attends. Ah, non. Regardez, c'est l'anarchie. Même les Chanossi, j'ai rien au niveau de... Ils savent même pas s'occuper de leur propre région. Alors, tu m'étonnes. Alors, on va... L'armée là est ici. À Méluno, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, tu vas se tenir déjà, hein. Parce que Méluno, là, c'est un peu le bordel. Alors, qu'est-ce qu'on a à Méluno ? Des centaines de milliers d'Italiens ! Oh, mon Dieu ! On va soutenir l'attaque ici. Histoire de faire pression un peu sur les... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Percer ! Essayons ! Oh, ils sont en train de me faire suer. Mais bon, là, euh... Là, on a des pertes à rattraper, les gens. Là, si je perds la ville, je rage. Non, mais en plus, bon... Le mec, il est le pourri. S'il reprenne Méluno, je m'en fiche. Il y a juste une armée à côté qui va aller défoncer. Alors, ça n'a pas changé de chose. Alors, Moscou n'est pas tombé, Leningrad non plus. Bon, c'est très trop grave, mais pour l'instant, on s'en fiche un peu, quoi. Alors, là, notre armée monte. Ici, nous avancé une attaque ici. Alors, comment ça se passe ? Déjà, le mec qui se fait attaquer, regardez ça. Il se fait défoncer direct. Alors, là, ce serait super que je fasse une poche à Kerson, au moins. Bon, alors, il faut vraiment que l'armée au nord arrive, parce que là, j'ai besoin d'aide. Non, non, je n'ai pas besoin d'aide, en fait. Oh, ben si. Alors, 44 de bilgeance, c'est moi, c'est 44 aussi. Là, on est à égalité, on est à égalité. Alors, ce serait super que je puisse créer un état italien, je ne sais pas. Ah, là-bas, on est en train de monter en notre faveur. Ben, en même temps, tu m'étonnes, je suis en train de envoyer des renforts. On est ça. Regardez tout ce que j'ai envoyé. Tous les Allemands, ils n'ont pas fini de tout. Ils n'ont pas fini. Et c'est pas fini. On a aussi encore plein de renforts. Là, si les Allemands, ils font la guerre à ma place, c'est super. Bon, alors là, les Allemands, ils prennent des pertes, mais... Regardez, on les a rattrapés. Ça y est, ça y est, monsieur. Du cas d'austé, mais t'es bien français, toi. Ah, ben, il a perdu la bataille d'Oudine. Le mec sur son CV. J'ai perdu la bataille d'Oudine. J'ai honte. On va faire supériorité aérienne dans le coin, se dire qu'on va défoncer tous leurs petits appareils. J'ai pas perdu l'avion, non ? J'ai que 75 chasseurs. C'est vraiment... Non, mais tout le monde. Alors, je commence à voir l'instabilité qui remonte. Est-ce qu'en Italie, c'est normal ? Après, je suis en train d'entrer chez eux illégalement, alors... Ah, Nicolas Léaïf, on a gagné. Bah, tu m'étonnes. Les Ruskov, ils ont plus rien, alors... C'est bon, les... En tout cas, il y a une ville qui a été reprise. Cette ville-là a été reprise. Et Belluno, on gagne en plus. Alors, hein ? Et la prochaine fois, tu vérifies avant d'attaquer, hein ? Faut toujours se prévenir. Là, j'espère qu'on ne va pas me rattaquer, parce que là, j'ai une offensive en préparation. Le plan, on prend Trento. On rush Trento. Avec l'armée, là, on va essayer de prendre Venise. Ouais, en fait, on va faire une double offensive, quoi. Euh, ouais, c'est... Voilà, le mec, trop débile. Bah, en fait, on fait une offensive, chef. Pas bête. Pas bête, soldat. Vous n'êtes pas débile, pour une fois. Pourquoi vous dites ça ? Euh, rien, non ? Alors là, nos renforts arrivent. Bientôt, on va pouvoir faire la massive offensive. Alors, Kiev est tombé. Ça, on n'a pas oublié. Alors, Russie a vécu l'événement mutinerie. Attends, il y a des mutineries en Russie ? Oh ! Regardez ça, il y a eu une révolte en Sibérie. Pfff, le truc ridicule. Sauf, on a une rébellion en Sibérie. Et pas, idem au Médicic. Médicic, c'est l'anarchie, tu me diras. Je crois que c'est la guerre. Alors, les apathistes ont fait un excès. Bah, en contre, là, c'est Villetas et les constitutionnalistes. Alors, Médicic, je ne sais pas ce que ça a donné. Regardez ça, les Français, ils sont en train un peu de se refaire battre. Alors là, Général Von Coves et Général... Et tous les autres, vous êtes super. J'ai la meilleure armée du monde. L'armée autrichienne est la meilleure. Regardez, là-bas, on est en train de les massacrer. Oh là 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 ! Oh là là ! Mais regardez ce bain de sang. Dans le siècle de Venise, on a intercepté les avions ennemis. Regardez ! Alors, c'est quoi le bilan ? On n'a perdu aucun avion et ils ont perdu trois pilotes. Dans votre... Derrière, les Autriches... Les... Bref. On va attaquer Venise. Avec le soutien de eux. Et voilà. Normalement, la bataille de Venise ne devrait pas être compliquée. Venise ! Je l'ai peut-être sous-estimé. Regardez tout ce monde qu'il y a à Venise. Où... Belluno est bombardé. Les mecs, ils ne trouvent plus que ça à faire. Quand on est rendu du reine. Bah, ils n'ont tué rien, en fait. Et Oudine, ils me rattaquent. Et bah, ils disent... 72 mecs, mais arrêtez de... Quand il y a des pilotes, tu te fais... Attendez, mais on est en train de gagner à Venise. Et Nicolas... Regardez, c'est Nicolas et Yavis, ils sont en train de se faire assassiner. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à Venise ? Venise, on a perdu plus de 4000 hommes. C'était l'idée la plus con... La plus débile du siècle. Ok, je dois avouer, on a... J'étais pas le meilleur stratège à ce moment-là, mais bon. Faut toujours tenter les renoucives quand on peut. Regardez ça, les Russes, ils sont en train de se faire écraser. Par contre, là, les Allemands, vous êtes en train de me piquer le territoire que je conquis. Ah, on a de la cadavérique évolue en plus. Ah, c'est super. Bon, alors, là, on n'a pas fait la meilleure technique du monde. Ok. On va attaquer... Bah, attends, mais pourquoi il attaque Trento, lui ? Le mec, il est débile. Euh, j'attaque Trento, moi. Donc, toi, tu vas attaquer. Donc, vu que lui, il soutient... Voilà, on a un soutien automatique à Trento. Trento, ça se passe comment ? On dit, moi, que j'ai pas beaucoup de pertes. Ah, mais ils sont... Dans le ciel, on a battu... On a perdu beaucoup de... On a... On aura battu 5 bombardiers. Boum ! Dans le ciel de Venise, il y a encore un affrontement. Combien ? Bah, on sait pas. Sans un net vainqueur. Bah, un net vainqueur... Il dit sans un net vainqueur, mais il y a eu rien. Oh, attendez. Un raid à Bolzano ? Mais comment t'as des Ruskov qui parlaient à la passée ? De là, sur son serre mitraillé, qui arrivent en Italie. Ça, c'est pas possible. C'est même... Même un scientifique, vous dirait. C'est impossible. On va faire la technologie 1916. Parce que moi, je suis toujours en avance. Bon, en fait, vu que ça a été assez long pour cette technologie-là, bah... Voilà, ça va. Ça va pas se finir. Dans le ciel de Venise, encore des pilotes russes. Mais vous pensez qu'à fait... Qu'est-ce que... Trento, on est en train de gagner. Trento, on est... Par contre, là, il y a trop de messages à la seconde, je ne parviens plus à comprendre. Bon, Trento, c'est aussi un génocide, là, je tiens à préciser. Je peux même pas soutenir parce que mes copains, ils sont trop loin. Mais je peux... Mais je peux rien faire contre les bombardiers russes de Belluno, tu veux que je fasse quoi ? En plus, est-ce qu'ils ont un aéroport, les Italiens ? Alors, il y a-t-il un aéroport en Italie ? Oui, il y en a un à Venise. Alors, pfff... Les mecs m'attaquent au pire endroit de la planète. Bon, on va bombarder depuis Venise. Voilà, en plus, il est... Voilà. Alors, je vais espérer que l'armée, ici, va prendre contrôle de mes clitopoles, ou sinon, sinon, on va le faire. Et puis, Crimée. Objectif Crimée. Dis-moi que je peux libérer... Non, je peux pas libérer l'Ukraine. C'est scandaleux, ça, je peux pas libérer l'Ukraine. Et on va entrer au sud-est de... Cette ville. On est déjà à 20 minutes. Oh, le temps passe vite, vous savez. Ah, allez-vous, la petite armée que le petit corps expéditionnaire. Attendez, j'envoie un corps expéditionnaire, là. Il arrive le 11 octobre. Ah, oui. Ouais. Je pense que mes mecs, ils seront arrivés en retard. Attendez, la guerre est finie ? Oh. Je suis pas en train de perdre des heures. Non, je vais essayer. Traîne-toi, ça se passe comment ? On les surpasse de quelques mètres. Et le Général Cantoré est un véritable chanceux, quand même. Mais bon, regardez ce qu'ils ont. Ils m'amènent des unités démodées. Regardez, il y a que... Il n'y a même rien d'intéressant à affronter à Trenteau. À quoi ça sert, face à cette guerre ? Belford est retombé, mais il va retomber. Pourquoi ils envoient des Italiens en France ? Normalement, on historique pense que c'était le contraire qui s'est passé. Ouais, et puis là, ce serait intéressant que vous me butiez des ennemis dans le camp. Parce que là, c'est un peu énervant. Parce que bon, j'ai juste à préciser que se prendre des bombes sur la face toute la journée... Alors, je ne sais pas de combien il y a instabilité en Italie, mais elle n'a pas l'air très grande. Les Sanussis ont parvenu à peu près à repousser leurs ennemis. Ça, j'espère qu'ils vont se sortir. Maudits Italiens, je vais vous apprendre à le respect. Non, mais genre... On vous a promis quelques lopens de terre où il y a des Pekno qui parlent italien, et alors... Moi, je vais faire mieux que ça maintenant. Romney, il parlera autrichien désormais. Dans le C2 Houdine, on a battu un bombardier et on a buté les 4 occupants. Mais regardez ce bain de sang, mais... Oh bah oui, en plus, ils m'envoient 5000 hommes à la seconde, donc... Là, si je prends Trento, ce serait super. En même temps, les Allemands, c'est sympa de m'aider parce que moi, je ne peux pas me battre tout seul. Voilà, en plus... Alors, je ne sais pas si c'est mes chasseurs alpins qui se débrouillent le... Regardez ! Là, on tient une poche. On a une poche. En plus, là, contrepoche. Alors, on va aller à Kershonne. Et on arrive le 27 juillet. On arrive dans 6 jours à Kershonne. Les chiffres sont de nouveau dans le vert. Bizarrement, vous ne les voyez pas, mais moi, je les vois. Emprunt de guerre ! Oh non ! Mais c'est avec la Russie Blanche, c'est toujours en main de l'ennemi. Attends, c'est la guerre civile ? Attendez, il va falloir qu'on l'explique. Est-ce qu'il y a une guerre civile en Russie ? Mais pourquoi les Allemands, ils ne prennent pas Moscou et Saint-Pétersbourg ? Parce que, attends, les mecs, ils sont à quelques centaines de mètres. Ils peuvent même toucher le panneau. Bienvenue à Saint-Pétersbourg, tellement ils sont proches. Très tôt, on est en train de se faire battre. Bah oui, bah oui. Ils m'envoient 5000 mecs à la seconde. Bon, bah moi, je rattaque là, alors. Ah bah oui, t'as plus personne à Venise, mon pauvre. Bon, bah on va s'arrêter là, alors. Attends, les mecs, ils cheatent. Limite, ils cheatent. Regardez, j'ai perdu 10 000 hommes. Mais les hommes sont des incapables. Ouais, même là, ils n'arrivent même pas à passer. C'est incroyable. J'arrive même pas à passer, tellement ils ont de mecs. Bon, bientôt, j'aurai une... Oh, euh, non, fermé. Je ne veux pas commencer la production d'un truc, il ne me sert à rien. Je dis, ça se passe comment ? Bien, très bien. La dissidence est en train de baisser. De toute façon, elle n'est pas vraiment énorme. L'instabilité aussi. Bon, on va bientôt arriver à Kersson. Bon, Front Italien, là, on va devoir faire comme pendant la Première Guerre mondiale. On reste le long de la ligne. Est-ce qu'on ne peut pas attaquer ? Parce que les Italiens sont chiants. Ils font leur méthode. Ah bah, on va rester vous observer, là. Vous savez, nous, euh... On n'a pas vraiment de courage. Nous, on va juste vous observer, vous battre, voilà. Bon, ils m'attaquaient surtout parce qu'il y avait des bombardements, mais non. Les gens en mobilisation, version des races, ouais. Comment ça se passe ? Ben, toujours au gouvernement. Ok. Je ne peux pas libérer de pays, je présume, non ? Alors, ce c'est baron qu'on y perd à la République de Crimée. Attendez, je sais pas, c'est un truc, on dit, non. Bon, les Allemands... Et les Allemands seraient peut-être en train de reprendre contre la Pologne. Et à Kersson, on a une baston. Contre qui ? Un groupe de Pekno. Regardez, ils... Ils n'ont même plus de quoi m'affronter. Regardez, ils vont se faire défoncer en moins de deux. Alors, là, si je prends Kersson, en plus, il y a des Allemands au Nord, donc ça va bien m'aider. Les appareils dans le ciel de Venise ont mis... Oh là, on leur a mis un bain de sang. Et à Kersson, on a perdu 106 hommes juste pour battre une poignée de Pekno qui faisait... Vous ne passerez pas ! Ah bah si, vous nous avez tués, donc... T'es encore dans le ciel de Venise. Résistez-moi, les avions vénitiens... Regardez ça, on a perdu 7 monnaies, dont 2 chasseurs et 1 bombardier. Alors, où est-ce qu'il y a des mecs par bombardier ? Parce que là, il faut que tu m'expliques. Alors bon, ça y est, ils ont enlevé le bonus que j'avais, que les mecs pouvaient avoir autant de bons qu'ils voulaient, blabla. Voilà, les Italiens se commencent à chauffer. Et en plus, ils renvoient des... Attends, comment tu veux que je gagne ? Parce que les mecs envoient à la seconde 5 000 hommes. Bien, on a un bon ravitaillement. Pas vraiment là, mais ça va passer. On va temporiser. On va attendre plutôt. Voilà, c'est mieux. C'est plus français. On va attendre qu'ils y viennent. Même si c'est complètement ridicule quand ils pensent. Vous venez ! Ah bah non, en fait. Où les Français vont lancer la grosse offensive. Alors, c'est la pire première guerre mondiale de l'histoire. De toute façon, tu me diras, c'est la guerre la plus ridicule du monde. Et on va soutenir Amelithopole. Regardez ce qu'il se passe. En plus, cette musique épique marche bien avec les combats en cours. Il y a 26 divisions. Moi, j'ai combien de divisions, moi ? J'ai 36 divisions sur le front italien. Et comment je... Et les mecs, ils ont construit des... Ils ont construit des fortifications partout. Attends. Il y a 6 de... 6 forts. Attends, 10. Attends, il y en a 10. Attendez, j'ai vu un endroit de 10. Si. Bologne, non. Bologne, il y en a plus, ça va. Il y en a 10 à Brescia, mais... 10 ! Tu veux que je précise comment les Alpes, s'il y a 10 forts ? Tiens, encore un petit gars d'évoluer. C'est bien, il faut... Tant que vous évoluez, ça va. La guerre est gagnable. Cette phrase, elle n'est pas française, mais bon. Donc là, regardez, Amélie Topol, on est en train de les acheter menus. Et voilà, on a encore défoncé de l'Italoc. L'Italoc. Très bien. Enfin, on... Oui, regardez, on a de Belges, quand même. Alors, cette armée-là, elle va aller à Amélie Topol, justement. Et toi, tu vas aller attaquer ici. Oui, je sais, je suis un peu bouchée, genre, mes hommes à la guerre alors qu'ils sont crevés. Bah, désolé. Moi, j'essaie juste de gagner la guerre. Eh, les Allemands, ils progressent toujours. Regardez. Ils ont rien. Bon, je perds un peu d'hommes, il est vrai, mais bon. Vous allez aller ici. Là, on va bien. Vu que les Allemands mettent bien, je pourrais bientôt commencer l'opération... Libération. Moscou n'est pas tombé, mais... Qu'est-ce que... Comment c'est possible que Moscou ne soit pas tombé ? Regardez. Est-ce que c'est dans le script qu'ils doivent pas prendre la ville ? Parce que bon, là, ils sont juste en train de me piquer des terres. Que je... Où je perds beaucoup d'hommes, juste pour les prendre. Alors, eux, ils sont en route. Alors, général, Chouema, vous êtes en route. Alors, là, ça va être l'anarchie. En plus, ils ont encore perdu. Bon, alors, il faut vraiment que vous évoluez, vous trois. Quatre. J'aurais dû envoyer des unités évoluées, ça aurait été mieux. À commencer à avoir de plus en plus de révolte en Russie, ça va mal se passer. Il y a d'ailleurs un même là. Bon, au niveau de la Chine, il y a une petite poche de résistance à Yann, mais bon, ça va pas durer. Alors, il n'y a plus de bataille en cours. Nous sommes le 6 août, il n'y a aucune baston. Thalia ralentit. Austerich. Oh, bah non, mais maintenant, les mecs qui parviennent à ralentir tout, non, mais ça, c'est... Mais là, il y a de shit. Excuse-moi, mais des mecs qui parviennent à ralentir l'économie, c'est vraiment... Il y a combien de divisions, là ? Parce que... Regardez, regardez tout le beau monde qu'il y a. Alors, je pense... Mission terminée, ouais, bon, vous avez fini. Bon, je vais pas vous faire chier plus. Combien on a perdu d'hommes ? On en a... Regardez, c'est même plus des bastons, c'est des petits combats, là. De temps en temps, ils tirent une balle, et voilà. Bon, alors, on est en... Ah, mais dit-on, Paul, on a encore gagné. Les mecs savent même plus se battre, ils ont perdu tout courage. Toute notion de courage a disparu dans l'armée italienne. Ah, j'avais bien voulu cet épisode-là qu'on perce en Italie, qu'on perce ! Qu'on venait, il est buté au couteau ! C'est un peu psychopathe, je sais. Ouh là, les Allemands, ils ont 30 divisions pour lutter contre 28. Ça sent le rire aussi. Bon, il y a heureusement des divisions au coup. Moi, je dois dire, j'ai pas vraiment beaucoup de divisions créées. Ah ! Constitutionnaliste, Alex Médicic. Bon, là, il va y avoir encore une dernière guerre contre les Vilitas, et c'est la fin de la guerre civile au Médicic. En Chine, il y a rien de nouveau, les espaces... Ah ! Amman est encerclé. Bon, ça, il y a rien à faire, je suis désolé, je peux pas venir. Je ne sais pas sauver une situation désespérée. Mais si c'est mes allées, par contre, je sais le faire. Lol ! Bah attends. On va... Toi, tu vas continuer ta route là, parce qu'on a besoin d'aide. Regardez, mes divisions, elles, elles sont quasiment en territoire allié. Bon, attends, toi, tu vas foncer là-bas. En espérant qu'ils ne prennent pas potes là-bas, parce que ça commence à être très grand. Alors, Moscou et Saint-Pétersbourg sont juste limite encerclées. C'est-à-dire qu'on a une tournure ridicule, franchement. Regardez, une division continue d'évoluer. Qu'est-ce que je peux vous dire ? On a... Oh, ils ont repris Luxembourg. Le Luxembourg qui va être annexé par la Belgique. Imaginez, c'est vrai. Ah, bah ça y est, la dernière guerre a éclaté. Espérons que les vilitas ne soient pas battus. Parce que si je me souviens bien les vilitas... Attendez un instant. Les vilitas sont... Gauche, donc c'est des communistes, quoi. Logistique de l'armée terminée. Bah, super. Alors, logistique de l'armée, c'était quoi ? Ah, c'était dans la marine, je crois. Alors, logistique de l'armée, c'était où, ça ? Attends, excuse-moi, j'ai aussi une baston, là. Attends, c'est où ? Alors, où se déroule cette dite bataille ? Ah, d'accord, vous, vous envoyez des centaines de soldats. Bon, bah, très bien, très bien. Bon, très bien, bon, toi, tu veux aller là, finalement ? Parce qu'il semble que les Allemands aient envie de mourir plus tôt que prévu. Toi, tu veux aller là, alors ? Donc, technologie, alors, on va changer le geste de l'armée. Point force, fais quoi ? Donc, toi, t'étais bien... Toi, t'étais pour la marine, je présume. Ouais, t'étais bien pour la marine. Non, mais... Bah, attends. Ah, protection des efficacités, escorts de convoi, navigation... Pire, euh... Ouais, bon, je vais te changer parce que t'es pas franchement furieux. Alors, production 1915, qui on peut avoir ? Bah, on va mettre monsieur... Cacaca, bref, je sais pas le nom, c'est pas possible. Pour la production, on peut être ce qui me fait une bonne industrie. Regardez, les autoristes sont en train de rassembler les armées. Alors, je suis pas expert, mais je ne pense pas qu'en rassemblant ces armées à un endroit, on gagne une guerre. Je sais pas ce que font les Albanais. Les Albanais, eux, ils traînent. Nous, on a du temps. Alors, euh... Est-ce qu'on lance un assaut ? Ce qui peut être débile dans un cas, mais ce qui peut être intéressant dans l'autre. Là, on a 24 divisions. Parce qu'il y a plus de 24 divisions, je rappelle. On va plutôt lancer un assaut. Si, venis, ça se passe comment ? Ah, attendez, je crois que venis, ça se passe beaucoup mieux. Bah, attends, on va même envoyer les renforts là, comme ça on est sûr de gagner. Venis, ça se passe comment ? Dis-moi que j'ai pas perdu trop d'hommes. 2000 âmes ! Attends, il y a même 3 heures qu'on passait, j'ai déjà perdu 2000 âmes et tu m'expliques la logique. Bon, encore une opération qui doit foirer parce que l'IA est un peu abrutissante. Parce que bon, tu sais comment je perds 2000 âmes juste comme ça. Bon, il faut pas chercher la logique. Bon, là, les Russes-Covs se font battre. Attends, regardez ce qu'ils ont. Ils ont rien pour m'affronter. Attends, on se bat quasi... C'est sûr qu'on se bat sur le territoire national s'ils ont plus rien. Oh ! On va aller là-bas, donc c'est bien là-bas. Peut-être que j'ai visé en route. Alors, dans le nord, Moscou n'est pas tombé. A échoué à manipuler l'opinion mondiale. Euh, Poincaré, t'en as pas mort, hein ? Non ? Ben, peut-être alors. Parce que bon, là, à la force, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, tu sais. Alors, vu qu'ils font rien, je crois que je vais m'envoyer l'armée à Trento. Et on va faire un gros coup d'enfoiré. En bref, on va l'on. Ah, ben, voilà, là, en plus, j'ai gagné. J'ai perdu 2.990 hommes. Hum, un bon bannes-sang pour... Hum, un bon bannes-sang pour mes officiers. Ils vont être contents, vous savez. Les officiers, ils aiment dire qu'on tue des soldats. Ah, ben, pour le sang, pardis. Regardez les révoltes. Ouh, les Russes, ça doit vraiment mal se passer parce qu'il y a des révoltes partout. Mais alors, partout. Je peux pas libérer le pays, vous êtes sûr ? Je peux libérer le Monténégro, mais on n'est pas envie de libérer ce enfoiré. Là, il faudrait peut-être faire quelque chose, là, en... Dans le sud, hein, non ? Bon, sinon, les colonies allemandes sont tombées, ça, c'est... Y'a pas un photo. Chop. Non, pardon. Ça, c'était nul. Euh, bon, Alba, j'espère, Albert, que tu vas t'en sortir quand même. Alors là, si là, le siègeur maréchal n'arrive pas à lancer son offensie correctement, je te fais fusiller, et en plus, je te... Euh, non, en fait, je vais peut-être te pardonner si t'échoues. Mais t'auras quand même été une merde. Non, mais c'est pas possible d'avoir un thénème... C'est pas possible d'avoir un état major, c'est pourri, quand même. Par contre, quand les Romains vont m'attaquer, là, ça va être compliqué. Mais si les Bulgares sont avec moi, ce qui, je pense, serait logique, ils vont m'aider. Alors, notre premier objectif, on va aller essayer d'aider... Euh, on va se rendre plutôt du côté de... On va aller là-bas. Vous savez quoi ? On va aller là-bas les aider. Ah, la torpille parachutée, c'est fini. Alors, torpille parachutée, c'était doctrine aérienne. Ouais, l'avion, comme ça. La doctrine aérienne, ça donne pas. Ouais, bon, ils... Peut-être arrêtent d'essayer de me voler, non ? Les Russes, ils pensent qu'à voler, juste pour essayer de me faire suer. Encore une unité qui évolue. Bah, regardez, j'ai toutes des unités qui évoluent. Attends, j'ai une unité avec 4. Mais le nom, ils recommencent à me rebombarder. Bah, décidément, on peut même plus passer le temps, ce qui est des Italiens qui s'amusent à te bombarder à coup de dynamite. On arrive le 2 septembre. Et on est à 33 minutes, bientôt, il faudra que je m'arrête. Parce que sinon, la vidéo va être trop lourde. Et bien sûr, la qualité, elle va être un peu dégueulasse. Parce que, oui, Windows Movie Maker, ça m'a des affaires, mais c'est la qualité. Tiens, une révolte en Finlande. C'est vrai qu'en Finlande, ils n'existaient pas. Ah, les Allemands seraient en train d'attaquer Leningrad. Et là, la guerre se termine. Non, ce serait épique. Allez, on entre en Crimée. Voilà, on a même... Je pense qu'il fallait que j'aie la vue... Dans le ciel d'Odine ! Oh là ! Beau bain de sang pour les Français. Allez, les Grenouilles ! Les Grenouilles du ciel, peut-être, vous vous appelez, hein ? Non, non. Allez ! On est... Est-ce qu'ils sont tous arrivés ? Et bien, vous trois, vous avez lancé un assoi-trento. Et là, vous ne me dites pas que ça ne marche pas. Regardez ! Là, ça... Comment je perds autant d'hommes au mètre carré ? Ce n'est pas possible. Ah, si, en fait, c'est possible. Attends, mes hommes, ils ne savent pas évoluer trop ? Bah oui, je te demande d'évoluer. Je ne te demande pas d'attendre. Bon, on traîne tôt, là. Il faut espérer que ça passe. Et je ne peux même pas intervenir alors que je suis avec des kilomètres, quand même. C'est incroyable, hein ? C'est consternant, bien sûr. Bien sûr, c'est consternant. Alors, je n'ai pas des Allemands qui viennent m'aider. Dans ce que, bon, quand je suis à côté de vous, vous pourriez peut-être au... Ah, question des grâces, ça va me faire quoi ? Ça me fait... Réserve d'énergie par moins 1000. Bon, je n'ai plus d'énergie. Ça y est, je vais devoir dormir. Non, je ne dors jamais. Je ne dors jamais au cours d'une vidéo, surtout, les gens. Ah, d'accord, tu es obligé de passer là. D'accord. Le ciel de Venise, un nouveau combat aérien. Bon, là, cette fois, on s'est fait attaquer. On a perdu Jean-Pierre. Jean-Pierreau, qui était un pilote exceptionnel et qui est mort. Là, on est en train de gagner. Alors, là, si je prends la ville, encore un combat. Et là, les Italiens, ils sont débiles. Parce qu'à moins que leurs pilotes... Attendez, attendez. Je vois ses forces à celles 2. Oh, les lâches ! Oh, les lâches, ils nous ont... Ils ont rejoint les Italiens ! Oh, mais vas... Mais on a eu confiance en toi et tu nous trahis ! Non, mais toi, si tu espères qu'on te pardonne après, là, je vais... On va te massacrer, mon petit. On va rien... C'est ton armée, bon sang ! Non, mais le mec ! Le mec ! Il nous rejoint, puis au dernier moment... Ah, bah, excusez-moi ! Les Italiens, ils ont mis un état fantoche. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Italiens ? Comme émire de Cyrénaïque. En même temps, c'est abruti, il a cru que c'était une bonne idée de se faire connaître. Ah, mais on perd dans le... Bon. Italie, ça se passe comment ? Il y a une centrale... Regardez, mais j'ai perdu trop d'hommes, là ! C'est pas possible ! Regardez, il y a 4 généraux, carrément. Le truc ridicule. Il y a 4 généraux qui se battent. Alors, où on est là ? C'est bon, au niveau des pertes, ça gère un peu, mais c'est trop du dur. Bon, on va bientôt avoir notre idée qui va se finir. Ça y est, on a pris contrôle de la Crimée. Alors, on attend juste les renforts-là pour qu'on coupe en deux. Alors là, je peux toujours pas libérer la Crimée, non ? Bah, je voudrais bien libérer un pays du Caucase, mais si le jeu, il m'interdit. Je pense qu'on va tenter, on va essayer de prendre d'aller jusqu'à Kars, qui est une ville russe, d'ailleurs. Où il y a une... Alors, ici, il commence à y avoir de plus en plus de zones rouges. Voilà. Voilà, je t'ai retrouvé, toi, les Albanais, hein ? C'est, les Allemands sont sur... Ah, nos appareils ont été interceptés. Ah, bah, bizarrement, là, on vous amass... Défaite ? Attends, les mecs ont perdu 11 avions. Ils parvenaient quand même à me dire... Ah, on vous amassacrée ! C'est pas possible qu'en Italie, je passe pas, attends. Il pourrait y avoir 500 millions d'hommes que ça passerait pas. 300 000 hommes ? Comment tu fais pour exister ? Bah, vas-y, cache-toi derrière tes murs, je te dirai rien, surtout. Oh là là, ici. Quelle bande de lâches de se cacher derrière des murs ? Remarque, c'est ce qu'on fait les... Euh, non, en fait, ma blague est tombée à l'eau, dès le moment qu'elle commence. Ah, non, 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 non ! Là, par contre, tu me prends pas Rostov. Non, ça, c'est chez moi. Parce qu'au moins, après, comment tu veux que je crée un empire ? Dans le Caucase ? Ah, oui, c'est vrai que j'ai là, aussi. Bon, allez ! Bon, attendu, je vais finir de m'en venir ici. Là, on est en train de perdre, comme à l'habitude de mes généraux débiles. Parce que, bien sûr, envoyer 5 millions d'hommes au même endroit, c'est pas possible. Les pilotes, ils se font massacrer, mais... Bon, attends, les avions. C'est plus rien. Bon, attendez, vous allez revenir. Vous allez vous redéployer là, parce que là, vous faites n'importe quoi. Non, mais les Italiens, en même temps, vous allez... Alors, si vous plaignez que j'arrive pas à prendre les villes, débrouillez-vous. Parce que prendre une région avec des milliards de mitrailleuses, c'est impossible. C'est... Parce que les mecs, sans doute, ils se battent à la mitrailleuse. Alors, Pékin est-elle tombée ? Alors, capitale, c'est Béring, bien sûr. Où le clan... Le clan, là, il est en train de se faire massacrer. Ah, ce serait super qu'on ait une Chine unie, voilà, qui nous rejoignent au passage. Ce serait super. Non ? Vous, vous allez arriver le 12 novembre. Très bien, 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 bien. Même si c'est un peu la mouise, ça reste bien, quand même. Bon, l'indicite dans, ça continue de descendre. Je vais pas devoir... Bon, on va envoyer cette armée, là. Et au pire, si la situation de dégénère où le mec, Pénéla, il essaie de m'attaquer, j'arrive le 15 septembre. Bon, on va bientôt s'arrêter quand on va commencer. Bon, je suis sûr qu'ils vont essayer de prendre la ville... Oudine, en même temps, c'est pas sorcier, les mecs vont attaquer dans mon dos. Ressure des rads. Ah, réserve du matériau changé par 1000. Super. Dans le ciel de veine, nous avons engagé des appareils utiles. Nous avons perdu une bâtée quand on a fait ce mal, là. Bon, alors... Ah, j'ai combien d'hommes, là ? Cette division, donc les Allemands ont suffisamment de quoi tenir à la position du dîme. Alors là, on va faire l'attaque massif. Je vous promets que cette fois, à moins que les mecs soient des dieux, ça m'étonnerait que tu puisses tenir un siège face à autant de soldats au mètre carré. Mais vraiment. Voilà, on a des renforts qui sont en train d'arriver, bien sûr. Alors là, la Crimée, elle va être bientôt à nous. Et les Roumains nous font encore un accord. Ferdinand... Ah, ils ont cherché le droitien. T'as un terrain à faire attention, mon petit. Mais vraiment. Des navires allemands... Ça, ça va redoucer tout le monde. Petrograd est perdu ? Ça y est, les Ruskovs ont perdu leur capitale ! Bon... Maintenant, leur capitale, c'est pris... Ah, dis donc, là, ici, les Ruskovs... Regardez, il y a de plus en plus de révoltes ! Bientôt, on va avoir la Russie communiste et ça, si ça se produit... Bon, alors, on va continuer notre route vers les territoires du Caucase. Donc, le Caucase, c'est en train d'un peu s'améliorer. Enfin... 10 unités ! Alors là, il faut vraiment que je les aide. Alors, je ne sais pas si j'enverrai mon armée en Égypte... Ah, non, non, je crois qu'on a une technologie spéciale... Enfin, est-ce qu'on n'a pas... Il n'y a pas de technologie par rapport au... Je ne sais pas, on va adopter une bague de Varsovie alors qu'on... Ça n'existe même pas ! Oh, le truc stupide ! Bon ! Il ne se passe rien de nouveau, non ? Alors, je ne sais pas comment les Anouciens réussissent à se faire convaincre de faire ça. Déjà, moi, j'aurais refusé direct. Bon ! 40 minutes, on continue encore un peu. Encore une unité qui évolue. Ah ! La bataille finale pour la région va commencer. Ils ont divisé leur force en deux, ce qui est super ! Parce que ça va être plus simple de vous massacrer, les gars, vous savez ? Non ? Bon. Ah, ben, on va commencer... On va lancer l'offensive, là. Regardez ! Le premier contact qu'on fait, il perd de plein d'hommes. Ils ont de l'infanterie 1870 ? Oh, non, mais là, ils sont... Mais ils avaient un retard technologique incroyable ! Je ne peux pas... Comment tu fais pour avoir de l'infanterie qui date de 1870 ? C'est impossible ! Moi, que les mecs soient vraiment débiles, tu ne peux pas... C'est impossible que tu aies une infanterie aussi pourrie, voire aussi démodée. Bon, on s'arrêtera quand ce sera en arrivant, ce sera le 20 septembre. Bon, 40 minutes, ça passe encore. Bon, là, les Belges sont en train de mettre l'anarchie. Ça commence à mal se passer pour nous. Bon. Torpille, parache ! Mais attends, mais les mecs, ils sont trop... Ah, d'accord. Toi, je te rassure... Je ne vais pas te louper. Je ne vais vraiment pas te louper, toi. Non, mais sérieux, à me piquer les technologies, maintenant ! Il se fait pas suer, quand même... Ah, euh, excuse ! Non, c'est pas compliqué de reconnaître un Rosbiff que c'est une nouvelle technologie ! Le mec, il a un accent ! Enfin, pardon. Le mec, c'est pas compliqué ! S'il fait... Eh là, je voudrais voir un Vulture Technology top secret ! Non, vous n'êtes pas un gentil, vous savez ! Borsano, ça se passe comment ? Est-ce que je peux proposer une... Non. Est-ce que je peux proposer une baie aux Italiens ? Est-ce que tu as des combats à 3% ? Non, on ne peut pas faire ça. Oh, ça y est, ils sont tous là ! Alors là, on va lancer l'assaut sur eux. Là, s'il y a très tôt, ça ne marche pas. Voilà, là, ça va passer quand même ! Attends, t'as... Il y a 450 000 hommes contre des milliers de soldats français ! Regardez ! Attendez, mais là, vous n'êtes pas en train de perdre des hommes parce que vous n'arrivez pas... Voilà, là, si vous perdez cette bataille, je fais fusiller tous les officiers responsables et je... Ben, je me fais fusiller, quoi ! En même temps, si je fous mal avec des abrutis, c'est pas simple ! Ça va un peu d'insurrection dans quelques territoires ! Belgrat, ça se passe comment ? 18% ? Bien. Bon. Alors... Ouais, on est bien en train de gagner ! Ben, enfin ! Parce que, bon, tu peux me dire que tu ne peux pas gagner contre des centaines de soldats français ! Bon, Cantoré, c'est qu'un niveau, hein ! Attends, il y a un... Ouais, c'est remarque, lui aussi, c'est un niveau, hein ! Les Allemands, eux, ils me regardent me battre et ils ne m'envoient même pas d'hommes ! C'est peut-être surtout qu'ils ont de l'infanterie 1800... Enfin, 1917... Ça, c'est peut-être un peu normal, en fait ! Là, on va bientôt prendre le contrôle de toute la Crimée, ce qui serait super ! Donc, est-ce que Moscou est tombée ? Non, mais c'est bizarre ! Les mecs, ils n'ont même pas pris Moscou ! Ah, là, 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 les Russes, ils n'ont plus rien ! Regardez l'Empire allemand ! 51 ! Moi, je ne suis qu'à 45 ! Attends, il faut voir la taille de l'Empire allemand... Un beau pâté ! Bon, allez, les Russes... Allez, le Général Chouma, il va bientôt arriver à Traps, là-bas ! Et d'ailleurs, il y a des révoltes qui sont en train de commencer... C'est tellement l'anarchie chez eux que... En Italie ? En Italie, selon les plans, il y a surtout des fortifications à la Brescia, qu'on va, je pense, peiner parce qu'il y a tellement de monde. Là, on commence à faire beaucoup d'hommes. Parce que, évidemment, notre État-major, on n'est pas capable de prendre une ville, une simple petite ville. Le Soviet de... Le Soviet est proclamé ? Moi, t'attends. Un gouvernement provisoire est proclamé, le Soviet de Petrograd est formé ? Ok, donc la Russie est devenue un État... Bon, ben, c'est pas encore la Révolution Russe. Ça, c'est clair et net. Si c'est la Révolution Russe, je crois qu'on va... Ah, ben, là, ils sont en train de me réattaquer. Bon, ben... Bon, après, on va prendre contrôle de la Crimée, ça, c'est clair. Parce qu'on va pas attendre. Alors, les Allemands ont l'air plus intéressés de prendre le Nord que le Sud. Enfin, que le Caucase. Mutinerie, où ça ? Bah, t'as des mutineries, mec. Si tu me dis que t'en as pas, faut peut-être pas abuser. 17 divisions ? Non, attends, tu te fiches de moi. Les mecs, ils m'envoient 17 divisions, je parviens... Je commence à perdre. Regardez ça, mais les mecs, ils se portent bien. Bon, ok, j'ai payé. Par contre, il faut faire un effort, là. Si tu... Personne... J'ai envie... Je suis en train... Vous voyez, toute mon armée est en Italie et les mecs sont même pas capables de prendre une ville. Bon, ben... Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je vais remettre ici. Et j'espère vous aider...